Salut les gamers, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo de test, un test d'un jeu PS Vita, ma console préférée. Alors avant de voir de quoi il retourne et de quel jeu il s'agit, je vous précise que cette vidéo est en partenariat avec le site planetvita.fr, la référence des jeux PS Vita. Vous y trouverez toute l'actu qui concerne la dernière console portable de chez Sony, les jeux sortis en physique sur telle ou telle région, bref, idéal pour faire un full set. planetvita.fr pour tous les fans de PS Vita. Alors, le jeu d'aujourd'hui, il s'agit de Ice Cream Surfer. Alors, Kezako les amis, c'est un jeu qui à la base était sorti en 2014 sur Wii U notamment, incroyable, PC, PS4 et PS Vita en démat, avant d'être proposé en physique via Red Heart Games en 2018, via une édition limitée sur PS Vita et PS4, malheureusement c'est sold out depuis. Le jeu était proposé à la base une vingtaine d'euros, à peu près 5 euros en démat, donc 20 euros pour la version physique, on va voir si ça valait le coup. Donc, Ice Cream Surfer, c'est un jeu de shoot them up à défilement horizontal. Ça rejoint un peu les parodus et les cotton reboots, à savoir qu'on peut appeler ce genre un shoot them up, vous allez dégommer dans le jeu des glaces, des fruits, des légumes, des ours polaires, des ampoules, bref, ça ne se rend pas du tout au sérieux, c'est très très enfantin dans l'ambiance et c'est pour ça que ça rejoint un peu le parodus. On a 6 niveaux en tout qui se terminent si vous faites le jeu en une traite, en à peu près une demi-heure top chrono, ça dépend si vous allez utiliser des continus ou pas. Au départ, quand vous sectionnez votre partie, vous avez 3 niveaux de difficulté, donc facile, normal, difficile. Ça influe notamment sur la rapidité des projectiles qui vous sont envoyés et la résistance des ennemis qui vous font face. Quand vous démarrez une partie, vous avez le choix entre 5 personnages, le petit garçon sur un cornet de glace, un ours polaire, un superman, une sorte de sorcière, et en fait, plus que de simplement changer l'apparence de votre personnage, ça influe également sur la portée des tirs, la puissance, et le type de tir, le choix du personnage n'est pas anodin, c'est pas juste un skin, donc ça c'est plutôt positif pour la rejouabilité. On a une ambiance très très mignonne, le jeu démarre avec un scénario vraiment basique, mais qui est un peu rigolo. Vous avez Monsieur Broccoli qui arrive, et puis il n'est pas content Monsieur Broccoli, parce que les enfants ont tendance à aimer les glaces plus que les légumes, donc il est vraiment énervé, et il va envoyer tous ses sbires pour vous affronter. Vous allez devoir les dégommer au travers de 6 niveaux différents. Chaque niveau se ponctue par un combat de boss, un combat de boss qui va être assez simpliste, vous n'avez pas vraiment de phases différentes, et les patterns sont assez simples. Donc vous parcourez les niveaux défilements horizontaux, donc vous avez votre personnage qui avance automatiquement, il va dégommer des vagues d'ennemis, vous allez évidemment pouvoir ramasser des items, donc des lettres qui vont recomposer le nom Ice Scream Surfer, donc ça c'est idéal si vous voulez viser le platine, ou si vous voulez viser des points supplémentaires pour votre partie. Vous allez pouvoir ramasser des cornets de glace qui vont booster vos tirs, et ça sera vraiment primordial de les ramasser le plus vite possible pour avoir des tirs vraiment efficaces, et qui balayent un peu l'écran, parce que vous allez rapidement être submergé par les ennemis, et puis vous allez récolter des vies supplémentaires, ou même des items qui vont se coller à vous, donc des personnages qui vont se coller à vous, et qui vont permettre soit de faire un tir supplémentaire, soit de vous générer un bouclier, donc si vous faites toucher, c'est votre compagnon qui va se faire dégommer, évidemment à chaque fois que vous faites toucher, c'est une vide perdue, et malheureusement tous vos boosts sont perdus, donc il faut recommencer la récolte des cornets de glace pour réaugmenter progressivement vos tirs, puisque sans ça le tir de base est vraiment très peu puissant, et vous allez rapidement être en difficulté si vous restez sur le tir de base. Voilà pour les items qu'on peut ramasser, donc je le disais, les boss sont très très imposants, par contre ils ne bougent pas beaucoup, et puis leur pattern est vraiment assez basique, en plus quand vous leur tirez dessus, ça fait simplement une indication rouge, comme quoi vous l'avez touché, mais il n'y a pas vraiment d'animation qui mette en valeur les dégâts pris par les ennemis. De même, les impacts de tir sont vraiment assez ratés, les bruitages ne sont pas top, et il n'y a aucun effort de mise en scène. Moi je vous le dis souvent, mon shoot préféré, c'est Solner X2 sur la PS Vita, parce qu'il y a des effets de mise en scène, il y a du parallaxe, c'est très très beau, et les boss sont vraiment variés, ils sont très très dynamiques, pareil pour les ennemis, et là franchement on a un jeu, c'est évidemment un jeu indé, donc on ne peut pas trop reprocher à l'équipe, elle a fait ce qu'elle a pu, avec les moyens qu'elle a pu, mais le jeu est très très plat, il n'y a aucun effort de mise en scène, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'effet de caméra, c'est vraiment du plat, vous avancez de gauche à droite, et puis pareil, les combats de boss, enfin ils sont gros, mais franchement ils ne vont pas vous poser beaucoup beaucoup de challenges, et puis ils ne font pas beaucoup d'animations différentes, il n'y a pas vraiment de surprises, on n'est jamais mis en défaut. Ce qui est un peu pénible, c'est qu'il y a quelques ralentissements sur PS Vita, à certains moments, il y a également des temps de chargement pour démarrer une partie qui sont assez longs, c'est vraiment pas top, quand on veut recommencer, c'est vraiment pas évident, et puis le fait que, dès qu'on se fait toucher, on revient au tir de base, et alors là, bonjour à la galère, quand on est dans les niveaux avancés, vous allez rapidement perdre des vies, et c'est vraiment frustrant, puisqu'on peut faire 3-4 niveaux sans perdre aucune vie, parce qu'on est boosté à fond, et simplement parce que vous allez vous faire toucher pour une petite inattention, et boum, on revient avec le tir de base, alors là, on galère vraiment dans les niveaux 4, 5, 6, pour se défaire des ennemis, surtout que les bonus, les cornelles de glace qui vous permettent de réaugmenter vos tirs sont plus rares dans les derniers niveaux. Le jeu est très très plat, et puis un des gros défauts du jeu, peut-être le principal, c'est que sur l'écran de la PS Vita, les tirs ennemis sont quasiment, sont tout petits en violet, mais en fait, dans la masse de tirs que vous envoyez vous-même, vous n'avez pas forcément ces petits tirs violets qui vous arrivent, et qui vont souvent vous toucher, alors que vous ne les avez pas vus. Alors ça, c'est très frustrant, parce qu'un jeu de shoot, ça demande de la précision, de la finesse au niveau du gameplay, et si vous ne voyez pas les tirs, ou très mal, les tirs arriver sur vous, c'est assez frustrant, parce qu'en fait, vous perdez souvent des vies, tout simplement, parce que vous n'avez pas vu les tirs, et pas pour un problème de skill, et ça, c'est le plus gros défaut du jeu. Et Rebel Up, on se retrouve avec le tir de base, à galérer comme pas possible, contre les ennemis, qui arrivent en masse, et qui deviennent plus résistants avec l'avancée dans les niveaux. Donc ça, c'est un gros gros défaut du jeu. Pas beaucoup de mise en scène, un jeu graphiquement, c'est... Alors, le style pixel art, je veux bien, c'est la mode depuis des années, de nous faire des jeux en pixel art, mais là, franchement, la direction artistique est vraiment pas top, les écrans sont vides, pas d'effort de mise en scène, c'est plat, on s'ennuie, ça ne va pas beaucoup, ça ne va pas très vite. Franchement, à Scream Surfer, ça fait partie de ces jeux, j'en avais déjà parlé, on se demande pourquoi certains jeux sont portés en physique et pas d'autres. Alors, à 3-4€, on dématte, ça le vaut, mais à 20€ en physique, 20€ pour ça, alors, on ne passe pas un mauvais moment, c'est... Pour un amateur de shoot, ça se fait, c'est pas... c'est pas mauvais, par contre, c'est très très moyen, et franchement, graphiquement, mise en scène, zéro, pas terme des ennemis, on n'en parle pas, les décors sont vides, ça met du temps à charger, ça rame à certains moments, alors, c'est pas fréquent, mais ça arrive, et puis, au final, on n'en retient pas grand chose. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que pour les amateurs de trophée, l'obtention du trophée platine est pas très compliquée, puisqu'il faut terminer le jeu en facile, normal et difficile, d'ailleurs, ça, c'est un peu chiant, puisque finir le jeu en normal ou difficile devrait vous débloquer le facile et le normal, si vous faites en difficile, par exemple, c'est pas le cas, il faut terminer le jeu en facile, en normal, en difficile, il faut également terminer le jeu avec chacun des personnages proposés, donc, terminer le jeu au moins 5 fois, ramasser toutes les lettres du mot Ice Cream sur tous les niveaux, donc, ça se fait plus ou moins bien, après, moi, j'ai pas voulu terminer le jeu en difficile, parce que, c'est super chiant, vous boostez votre personnage au maximum, donc, là, vous êtes confortable, vous affrontez les bosses sans trop de difficultés, et puis, boum, vous faites toucher par un projet tel que vous n'avez pas vu, alors là, vous retombez à 0, et je pense que si vous êtes au niveau 4, 5, vous allez galérer, vous allez galérer et vous allez vous faire toucher un nombre de fois incalculable, après, il y a un système de continu, mais, moi, ça m'a saoulé, donc, j'ai pas voulu finir le jeu en hard, mais, pour un amateur de trophée platine, ça peut être assez rapide pour l'obtention de ce trophée sur ce jeu Ice Cream Surfer, donc, un jeu vraiment très très moyen que je ne saurais trop que vous conseillez à 3, 4 euros en démat, mais si vous le cherchez en physique, à moins d'être full setter comme moi, je vous conseille de passer votre chemin, il y a beaucoup mieux en shoot, notamment le Solder X2 ou le Abroxia, notamment, sur PS Vita pour se coltiner ce Ice Cream Surfer, un jeu qui est bien en démat à 3, 4 euros, mais en physique, ça valait pas forcément la peine, donc, un jeu à oublier, un jeu très très moyen, c'est pas mauvais, mais c'est très très moyen, donc c'était mon avis sur Ice Cream Surfer, un jeu sorti sur PS Vita en jeu physique via Red Hat Gains en 2018, je suis déçu, bon voilà, on en discute dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Indie Jeux, allez, bye les amis ! Sous-titrage ST' 501